Salut tout le monde, c'est GTMata13, comment vous allez ? Moi ça va super bien, on se retrouve donc à nouveau pour un petit Destiny, mais cette fois-ci un peu de multi, où il y en a, il fait une petite vidéo en live sur le premier, bon après je me suis dit que tout le monde faisait des lives sur ce jeu, je dis bon on va pas le faire parce que c'est éventuellement toujours pareil, après il y a un peu le manque de temps de mon côté, c'est vrai, toujours pareil, malheureusement j'ai envie de dire, mais bon c'est pas ce qui m'empêchera de faire des petits lives avec mes potes, par exemple sur les caveaux de Vénus, pour ceux qui jouent au jeu, donc les petits raids, bon il n'y en a qu'un seul pour l'instant, mais on espère bien en voir plusieurs, donc honnêtement, je vais être très honnête avec vous, ce jeu c'est vraiment un gros coup de coeur, c'est vraiment une grande patience, je peux vraiment le dire, il y avait vraiment longtemps que je m'étais pas amusé comme ça sur un jeu, mais c'est, oh putain j'ai un peu quasi de la boîte, c'est vraiment impressionnant, je m'amuse vraiment comme un fou sur ce jeu, ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas éprouvé ce plaisir, franchement, on va dire même en ce moment Call of m'avait grandement saoulé, mais en grande puissance toujours, la même chose qui se mettait chaque année avec des bugs à gogo qui ne sont jamais stabilisés, et là, ça ce jeu, on va dire que c'est un peu vraiment, mais vraiment ce qui me sauve l'envie d'arrêter la Xbox One, de varier d'autres jeux, et là, il est vraiment arrivé comme sur un grand plateau, et avec mes collègues, honnêtement, ça fait plusieurs fois qu'on se le dit, il y avait vraiment longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça sur un jeu, vraiment, pas que sur le multi, parce que le multi, j'en fais vraiment pas beaucoup, beaucoup, j'en fais de temps en temps, parce que ça reste assez fun, c'est rigolo, c'est pas, j'ai envie de dire, le but premier du jeu, mais c'est, voilà, c'est sympa pour ceux qui aiment bien ce genre de, d'événements, mais chez joueurs, ça reste après tout, un FPS, donc, voilà, il faut bien qu'on puisse se foutre sur la gueule, j'ai envie de dire, non, 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 le but premier de ce jeu, c'est quand même, à la base, c'est un monde un peu ouvert, grandement ouvert, même s'il y a quelques défauts, je trouve, pour un poste ouvert, pour un monde ouvert, pas un poste, c'est un mandat, un monde poste apocalyptique, plutôt, mais pour un monde ouvert, il y a quelques défauts, après, si c'est voulu, s'ils n'ont pas pu le faire, je ne sais pas, ce que ça serait, si ça pouvait avoir des améliorations au monde ouvert, tel que le commerce, comme ça, l'économie, il y aurait appris des mauvaises gérances sur le matos, tout ça, donc, après, la durée de vie du jeu, je pense qu'elle en aurait pris une coup, déjà, qu'elle est assez courte en elle-même, je pense qu'elle aurait été encore plus courte, si quelques modifications auraient apportées de ce côté-là, mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, non, non, honnêtement, je ne sais pas, s'il y a des gens qui aiment ce jeu, s'il y a des gens qui jouent à ce jeu, s'il y a des gens qui pensent comme moi, c'est ce qui fait passer beaucoup de temps, honnêtement, je vous promets, j'ai lâché tous les autres jeux que j'avais, Titanfall, Battlefield, Call of, tous les autres, je les ai abandonnés, j'en ai déjà même commencé à en revendre quelques-uns, tellement que je sais que je ne remettrai jamais le CD dans la console, c'est quand même incroyable que ce jeu ait réussi à me lasser des autres, enfin, pas à me lasser, mais à me décrocher, parce que j'étais déjà assez lassé sans avoir besoin de Destiny, j'ai envie de dire, voilà, et même, honnêtement, le prochain Call of, je ne l'attente pas plus que ça, parce que je sais que, même s'il y a pas mal de nouveautés qui ont l'air intéressantes, je sais que ça va être la même chose, les mêmes bugs qui vont se répéter, les mêmes problèmes de spawn, etc., ça sera encore et toujours la même chose, et au final, je sais que, même si le jeu va m'amuser, à 30-40% des cas, les problèmes qu'il va y avoir vont me saouler, et c'est ce que je répète pratiquement chaque année, et je ne me fais pas d'illusions, c'est toujours ce qui se passera cette année. Donc voilà, je sais que Destiny va durer encore un très très long moment, j'attends avec impatience un peu la suite qui va sortir sur ce jeu, donc je ne sais pas s'il va y avoir de nouveaux modes en multi, personnellement, ça serait sympa de voir autre chose un peu en multi, bon, après là, ça reste vraiment du classique, de la demi, du match à mort, quelques modes comme ça, le mêlée, voilà, c'est vraiment du grand classique, après, c'est vrai que ça manque un peu, j'ai envie de dire, d'événements, il y avait un truc qui était sympa, là, c'était la bannière de fer, parce que ce n'est pas, c'était vraiment là le stuff du perso, qui faisait le perso, et ça, c'était assez sympa, parce que c'était vraiment le matos qui faisait de la différence, et c'est ça qui manque un peu, j'ai envie de dire, c'est ça qui manque, parce que là, en multi-simple, les points de défense sont les mêmes pour tous, parce que je vois, même pas ce que je faisais, je ne me rappelais pas avant j'ai une invisibilité, mais bon, comme quoi, et ouais, donc je disais, les points de défense sont les mêmes pour tous, là, il n'y a vraiment que l'attaque qui fait la différence, et c'est assez dommage, j'ai envie de dire, parce que ça aurait été bien qu'on puisse prendre en compte les points d'armure, je pense que ça aurait vraiment fait un gros départage entre tous. Après, le multi, le multi a quand même, j'ai envie de dire, pas mal de correctifs, de remise à niveau, d'équilibrage, contrairement au mode libre, on va l'appeler mode libre pour que tout le monde comprenne, au mode libre, je ne sais pas trop pourquoi, qu'est-ce que je dis moi, mais je ne sais pas pourquoi, c'est parce que c'est vrai que le multi n'est pas assez équilibré, je suis en train de voir ce que je fais, parce que je ne me rappelle pas de ce qu'un me plaît, et du coup, je dis n'importe quoi, en tant que je commande, et... oh putain ! Et donc, c'est vrai que le multi, je ne le trouvais pas très équilibré au début, en termes des classes, tout ça, mais bon, après, au final, ça s'arrange un peu, un peu. Là, ces derniers temps, ils ont un peu pâtié, j'ai envie de dire, les fusils d'assaut, tout comme ça, je ne trouvais pas qu'ils avaient réellement besoin d'ajustation, ces fusils, tout serait bien comme ils étaient, et par contre, un truc, je ne comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas un peu pâtié les fusils à fusion, les fusils à fusion, personnellement, je les trouve pas abusés, mais franchement, c'est une simplicité, ces armes attendaient, c'est... L'arme, elle ne demande rien, il y a juste d'attendre 2-3 secondes qu'elle charge, et après, il y a tout qui se fait tout seul. C'est... je ne sais pas, cette arme, franchement, c'est simple, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas un petit peu rabaissés, ça a une portée quand même superbe, ça one-shot à courte et moyenne distance, et aller en distance, ça fait quand même des dégâts, ça arrive à finir d'une vitesse hallucinante, et tout ça, juste pour attendre 2-3 secondes de chargement, on a 3 rafales qui sortent, et voilà, pour une arme, j'ai envie de dire, secondaire, et quand je vais sur les forums, les gens se plaignent des pompes, mais pour moi, le pompe, là, il a été nerfé, ils ont raccourcé la portée, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que avant de, on va dire, à 3-4 mètres, on est arrivé à one-shot un mec, là, on va dire à 2-3 mètres, voilà, ça reste normal pour un fusil à pompe, j'ai envie de dire, c'est un fusil à pompe, c'est à courte distance que ça fait sans le travail, on prend les cartes plus ouvertes, un fusil à pompe à 10-15 mètres, vous ne verrez jamais vous faire le moindre dégât, entre le fusil à quelques mètres, je ne comprends pas pourquoi cette arme n'a pas été, n'a pas été un peu au moins rabaissée sur les temps de chargement, parce que, voilà, qu'elle fasse mal, je le conçois, mais qu'elle soit plus longue à charger, c'est tout ce que, pour moi, qui me semblerait logique avec ce type d'arme, bon, après, voilà, après, le reste, c'est un peu d'équilibrage entre les 3 classes, bon, après, rien de méchant, les 3 classes, ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est vraiment ce qui peut faire le partage et la différence, parce que les 3 persos ont tous des capacités qui peuvent faire, j'ai envie de dire, tourner la balance, c'est un truc de fou, mais après, il y a toujours des trucs, le chasseur, il abusait avec son pistolero, mais bon, quand on regarde, c'est vrai que le pistolero, il fait mal à longue distance, mais voilà, le chasseur est quand même influençable et tuable pendant son pistolero, alors que vous prenez les chasseurs, les chasseurs, les arcanistes, et les titans, eux, pendant qu'ils font leur superbe, ils ont un temps d'invue de nabir, d'invue de nabir, un temps de protection, j'avais même plus à parler, invumérabilité, c'est grave quand même, un temps de protection que leur est donné, ce qui les rend invulnérables, voilà, pendant un certain temps, pendant un court temps, un très court temps, mais voilà, ils peuvent lancer leur attaque, tuer leurs opposants, et rester en vie, on va dire, à 90% des cas, on peut les tuer, mais il faut vraiment qu'ils aient vraiment, vraiment très peu de vie, j'ai envie de dire, pour arriver à sortir, à les empêcher de lancer leur superbe, donc oui, j'ai envie de dire, il y a toujours des pour et des contre, c'est normal, on va prendre les titans, son superbe, il est obligé quand même d'être assez proche pour lancer son offensive, son âme de choc, si il prend la bulle, il n'y a pas besoin de tuer quelqu'un, voilà, le chasseur, c'est vrai qu'il peut, voilà, comme pour moi, les pistes, là, je suis vulnérable, mais c'est vrai que par contre, mon superbe, je peux tuer plusieurs, plus d'ennemis, voilà, là, j'ai eu de la chance qu'ils ne savent pas viser, par exemple, si j'avais eu deux joueurs en face de moi, un qui me lise la tête, un qui fait un tir de soutien, voilà, là, c'était HS pour moi, c'était même pas la peine de faire quelque chose, enfin, voilà, bon, après, c'est toujours des petits soucis par-ci, par-là, j'ai envie de dire, rien de bien méchant, honnêtement, le jeu, il a été hacké, c'est dommage, c'est dommage, parce que depuis qu'il a été hacké, je trouve qu'il a quand même pas mal, il y a eu quelques problèmes de connexion, c'est pas non plus super abusif, mais il y a des moments où on est sortis des parties, et, bon, voilà, mais c'est vraiment pas la faute du jeu, là, c'est à cause des mecs, je sais pas, ils s'ennuillaient, ils disent, tiens, je vais hacké, je vous rappelle, cette soirée, mon collègue, comme on n'arrivait pas à se connecter, il dit, je vais aller sur Coloff et je vais voir Twitter, et bien, les gosses, ils avaient tweeté, ils avaient hacké comme par hasard Destiny et Coloff, je dis, putain, t'as pas de cul, les deux jeux où tu vas aller, ils sont hackés, avant que ça, c'est dommage, j'ai l'impression que depuis, c'est un peu, un peu causé des soucis au serveur du jeu, mais bon, rien ne me change, j'espère que ça se couvre-je au fil du temps, voilà, le jeu reste quand même très très stable pour ce que c'est, il y a des jeux, malheureusement, ils n'ont pas autant de trucs à gérer, ils n'arrivent pas à être aussi stable, c'est quand même incroyable, il y a quelque chose que je trouve aussi dommage sur ce jeu, c'est les changements de cartes entre chaque partie, il y a quand même, je pense, ce n'est pas de conneries, entre 6 et 8 cartes, je ne peux pas dire le nombre exact, une, Mars, Vénus, la Terre, une autre là, j'ai réussi, carte de tête, je n'ai pas compté les grandes 6, 7, 8, 8 à peu près, et c'est vraiment dommage, j'ai l'impression que c'est toujours, toujours, toujours les mêmes cartes qui tombent, c'est, voilà, je trouve que la gestion des cartes, c'est très mal faite, ou alors le pourcentage aléatoire est vraiment très 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 très, très faible parce que c'est vraiment une chance infime de faire des cartes très variées, et ça je trouve que c'est un peu mal foutu, donc peut-être que quand même DLC sortira, peut-être que là, la tour sera mieux géré, mais là pour l'instant, c'est, voilà, ça c'est chiant, c'est assez chiant, très bien, très belle phrase, ça c'est chiant, ça c'est chiant, voilà, sinon, après le multi, voilà ça du multi, après j'aime bien ce système, qui oblige un peu à monter en estime, entre l'avant-garde qui gère le monde libre, et l'épreuve qui gère le multi, et après voilà, monter en estime, à gagner des aigus pour pouvoir acheter des trucs, c'est un système assez simple, bon c'est dommage, c'est limité, mais j'ai envie de dire, si c'était pas limité, il y aurait des mecs, voilà, les mecs qui peuvent jouer plus que d'autres, il serait déjà genre à 500-600 aigus, contre une personne qui peut pas trop jouer, il aurait, voilà, ils auraient moins, donc j'ai envie de dire, c'est un équilibrage, dans un sens, pas trop mal, c'est chiant pour certains, c'est sûr, c'est, mais voilà, c'est comme ça, il faut arriver à couper la poire en deux, j'ai envie de dire, et à gérer, donc c'est un système qui est bien foutu, après ce qu'il manque dans Destinie, voilà, c'est les événements, c'est vraiment, il manque pas mal d'événements, pas mal de choses, pour faire de raccourcir la durée de vie, raccourcir, rallonger la durée de vie, et c'est vrai que les missions que nous proposent, dans un sens, c'est toujours les mêmes, donc après on connaît, on sait ce qu'il faut faire, en France, en Roche, voilà, ça va très vite, et voilà, c'est donc ça manque de, de mon petit roquet, ça manque de diversité, j'ai envie de dire, il est prêt à rajouter, voilà, comme ils ont fait un peu plaisir de l'arène, tout comme ça, la baillante faire, c'était sympa, ça rajoute des trucs, et là, ça fait deux semaines qu'ils ont malheureusement rien mis, il est pris à en rajouter, même rajouter, je sais pas, des nouvelles missions, pas obligés de les mettre dans le DLC, mais qui pour moi, vous rajouter un truc, je sais pas, des événements, il peut y avoir, une chien liste à en faire, tellement qu'on prend en faire, et je comprends pas, pourquoi ils attendent autant de temps, avant d'en fournir un peu, c'est, voilà, c'est assez chiant, j'ai envie de dire, c'est, à force, à force, j'ai envie de dire, que c'est ce qui va tuer le jeu, c'est avec la lassitude des gens, là, par exemple, moi, là, j'étais, qu'un niveau, là, j'étais 29, à peu près, à un quart ou à la moitié, ce que je sais plus, c'est que j'ai fait le raid à l'époque, que j'avais enregistré ces 4 gameplays, sûrement, je l'ai pas la moitié, là, aujourd'hui, du jour du pas, je vous parle, il me manque juste un équipement du raid à bord, pour passer 30, après, une fois qu'on est 30, j'ai envie de dire, on a fait le tour du jeu, on a tout ce qu'il faut du raid, on est équipé, on résiste, voilà, un peu comme dire, oui, on peut toujours faire d'autres persos, moi, j'ai testé les 3 persos, chasseurs, titans et arcanistes, j'avoue, je préfère jouer avec un chasseur, j'ai bien aimé le titan, l'arcaniste était sympa, mais son plus, mais après, leur style de pouvoir, leur style de jeu, c'est pas vraiment ce qui me correspond, j'ai envie de dire, donc, voilà, après, voilà, il y a les 3 persos, il y en a pour les goûts et les couleurs, chacun a son perso, chacun son style de jeu, là, il y a vraiment une grande variante, je ne sais pas, là, à la fois, je me suis dit, est-ce que vous pensez qu'il va rajouter un 4ème perso dans éventuellement dans un DLC, moi, je ne pense pas honnêtement, parce que, je crois que le chasseur, l'arcaniste et le titan, c'est vraiment tout ce qui est prévu, mais c'est vrai que des nouvelles planètes, tout ça, ça serait bienvenu, et vraiment un peu, j'ai envie de dire, agrandir les zones, parce qu'au début, quand on fait la Terre, on se dit, ah putain, c'est grand, la Terre, elle est quand même assez, elle est vraiment bien grande comme planète, quand on regarde les autres planètes, la Lune et Vénus sont vraiment, j'ai envie de dire, petite par Mars encore, je crois que ça sort pas trop mal, voilà, c'est vraiment la Terre, j'ai envie de dire, qui est la planète, la mieux fournie, avec quand même pas mal de recours, un peu caché, tout ça, sur les autres planètes, par moments, je trouve que c'est un peu, vite vite, pom pom praliné, ah voilà, c'est ce qui est, c'est ce qui est dommage, il y a quelques défauts sur ce jeu, c'est dommage, ça aurait vraiment pu être un monde, un monde super, méga ultra, top du feu de jeu, j'ai envie de dire, mais bon, voilà, donc j'espère en tout cas, que ce genre de jeu qui est sorti là, de Benby, j'espère que ça va permettre à d'autres développeurs, de se reprendre, et d'essayer de sortir à peu près, le même genre de jeu, vous imaginez, ce genre de jeu, à chaque fois, le même genre de jeu, en monde super libre, moi franchement, ça veut tout dire, on a un FPS en monde libre, on peut faire du multi, et en plus, on a un monde pour s'amuser, entre joueurs, en coéquipiers, en équipe, franchement, moi je ne vois pas, honnêtement, je ne vois vraiment pas, que demander de mieux, honnêtement, après voilà, c'est peut-être l'époque qui gêne pour certains, il y en a qui ne doivent pas aimer, peut-être cette époque, vraiment grandement futuriste, ça peut se comprendre, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien un genre de jeu comme ça, mais dans une époque moderne, voilà, pour reprendre genre que l'offre du titre, genre la moderne war phare 2, moderne war phare 3, vraiment à la moderne, ou alors légèrement futuriste, à la black ops 2, franchement, un jeu comme ça, bon, là franchement, moi j'accrocherai de suite, j'adore tout ce qui est un peu futuriste comme ça, la loup, mais voilà, c'est pas trop mon kiff à la base, je pense qu'à l'ancienne, on connaît un peu grâce à, les airs, des scrolls, bon, même s'il n'y a pas, j'ai envie de dire le multi, bon, il y a eu des scrolls multi, online, mais c'était un flop à cause des conneries de passes, de saisons payants, ça c'était n'importe quoi, non seulement, tu dois payer un jeu, on va dire le prix de base, 60, 70 euros, tu payes maintenant, un abonnement PSN, et un abonnement Igbox Live, tu payes ton internet pour jouer, et en plus tu dois payer, un saison pass, enfin, un pass obligatoire, un abonnement, pour pouvoir jouer au jeu, non mais attendez, là il faut arrêter un peu, deux secondes, parce que là franchement c'est des conneries, et je suis bien content que le jeu, il est fait un flop, ça va permettre, ça va éviter, que pas mal de monde fasse ça, de créer des passes pour jouer en ligne, ça c'est pas plus mal, parce que là, on a atteint la connerie humaine, d'une puissance incroyable, voilà, donc grosso modo, c'est tout ce que je voulais vous dire, sur ça, bon là c'était plus sur le multi, en tout cas, ce jeu, contient vraiment deux groupes, donc ceux qui sont fans du multi, ceux qui sont fans du livre, moi j'avoue que le livre, c'est ma passion, genre me balader avec mes potes, faire des missions, les nuits noires, chaque fois qu'on fait les nuits noires de la semaine, c'est vraiment là, j'ai envie de dire, le grand défi, qu'on se relève, de le passer, parce que les nuits noires, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mission, qui est grandement, difficile, c'est une mission du jeu, mais voilà, il est encore plus difficile, les ennemis sont plus durs, ils sont plus résistants, ils ne branchent pas, et si on meurt tous les persos, et on retourne carrément en orbi, c'est-à-dire hors de la mission, il faut tout se retaper du début, il n'y a pas de checkpoint, c'est vraiment une mission, voilà, rien de repenser à ça qu'elle est cette semaine, le gouffre des enfers, après c'est dommage, il y a quand même quelques glitchs, qui ont été trouvé sur le jeu, ça me saoule ça, les glitchs sur les jeux, c'est vraiment, je veux dire, ça enlève les défis, vraiment qu'on peut se relever, à faire les choses en équipe, on fait une glitch, tu vois c'est cool, on gagne les récompenses, c'est génial, mais bon après je ne trouve plus, on va dire, le plaisir de faire la mission pour la faire, on va dire voilà, les gens ils se plaignent, que la durée de vie du jeu est courte, mais ce qu'on peut faire en une heure, on le fait en 5 minutes, tu vois d'accord c'est cool, après du coup on gagne la récompense, et après on va dire, ouais le jeu est trop court, c'est normal, si tu fais un bug de grotte, tu fais un bug pour pousser un mec, c'est sûr que voilà, tu montes vite, tu gagnes des trucs, voilà, c'est sûr, mais bon après tu pars, le jeu est le coup, c'est sûr que si tu fais tout pour le raccourcir, il ne faut pas te plaindre, j'ai envie de dire, et bon ça va, dans un sens j'ai envie de dire, Bunky, ils travaillent quand même vachement bien leur jeu, ils patchent assez vite ce qu'il y a patché, ils sont à l'écoute, ils voilà, ça c'est vraiment, ce qui manque à certains jeux, c'est l'écoute de la communauté, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et corriger ce qui est demandé, à être corrigé, voilà, voilà grosso modo, ce que je tenais à dire, pour moi, je le rends dit, Destiny, c'est vraiment mon super, coup de coeur, du moment, c'est, je ne vais pas me lasser de ce jeu, d'autitôt, et voilà, c'est vraiment le jeu, au début, voilà, je ne sais plus si je dis, dans une vidéo précédente, j'hésitais vraiment à le prendre, ce jeu, parce que ce serait que la bêta, par an, je n'avais pas accouché, mais du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, et en revanche, une fois, je joue avec ses potes, c'est comme d'habitude, ça je le dis presque dans toutes les vidéos, je crois que je joue avec ses potes, ses collègues, il n'y a vraiment rien à redire sur ça, c'est ce qui fait le tout sur un jeu, le jeu peut être merdique à en souhait, mais je pense que jouer avec ses potes, ça quand même, ça fera toujours du bien, mine de rien, mais bon, même si je comprends qu'il y a quelques points qui s'ouvrent, voilà, bon, on ne va pas tarder à arriver à la fin de la vidéo, moi je vais vous laisser sur ces dernières minutes de gameplay, après vous allez passer sur deux gameplay bonus non commentés, donc voilà, juste pour que vous voyez toujours du motu, voilà, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas des stynies, qui tombent sur mes vidéos, on ne sait jamais, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, bon jeu à vous tous, bye bye, prenez soin de vous, bonne vacance pour ceux qui sont en vacances, bonne reprise pour ceux qui reprennent, bon travail pour ceux qui travaillent, etc., faites un coup fin, bientôt Noël, ça c'est la joie, et Noël rentre en hiver, je commence à me geler au boulot, c'est génial, ciao les gens, à bientôt. Prenez et défendez les zones. Zone C, sécurisée, l'ennemi a capturé la zone A, 700 têtes, zone B, sécurisée, 1, 5, la vie, Vous avez neutralisé la zone A. La zone A sécurisée. Bravo, vous contrôlez tout. Zone C perdue. L'ennemi a capturé la zone C. Sous-titrage ST' 501 Zone B sécurisée. Zone A perdue. Zone B sécurisée. L'ennemi a pris la zone B. Zone B. Zone B. Zone B. Zone B neutralisée. Zone A perdue. Zone C sécurisée. L'ennemi a capturé la zone A. Vous avez neutralisé la zone B. Vous avez capturé la zone B. 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 A sécurisée. A sécurisée. C'est bon. Vous contrôlez toutes les zones. L'ennemi. L'ennemi a capturé la zone C. Zone B. Zone B. Des munitions lourdes. Des munitions lourdes arrivent. Zone B sécurisée. Il y a des munitions lourdes. Des munitions lourdes dans lesschaftées. Des munitions lourdes. Des munitions. Des munitions lourdes. Defi de intervalés en large zone. Elles leửalurines devour très bien. Des Dave de appleemarked ou pas Des munitions lourdes til places. Des munitions lourdes dans les pontes. L'ennemi a capturé la zone A. Zone C, neutralisée. Zone C, sécurisée. Zone A, neutralisée. Votre équipe a capturé la zone A. Zone C, perdue. L'ennemi a capturé la zone C. Vous leur roulez dessus. Renvoyez-les chez eux. Il en faudra plus pour gagner la guerre. C'est un début. Bravo. Domination. Équipe, bravo. Prenez et défendez les zones. Zone C, sécurisée. Vous passez en tête. Zone B, sécurisée. L'ennemi a capturé la zone A. Deux, hil Sagby. Mon- C'est parti ! 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 C'est parti !